Actu People, à la rencontre des stars. Interviews, scoops, anecdotes, tout savoir sur les stars, c'est dans Actu People sur Guinée Hit Music.com Cher abonné, bonsoir et bienvenue sur Guinée Hit Music. Alors pour votre émission, nous allons découvrir ensemble une artiste qui a un amour incontestable pour la musique et qui n'est pas issue d'une famille de griots, mais qui a tout de même su se faire une place dans le domaine de la musique. On va découvrir ensemble Mbalou Original dans Actu People juste après ça. Cher abonné, encore une fois, ravie de vous retrouver sur ce plateau de Guinée Hit Music. Comme annoncé, elle est avec nous, Mbalou Original. Mbalou, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, ton vrai nom c'est Mbalou Fatoumata Kamara. Alors dis-nous pourquoi Original. Mon vrai nom c'est Mbalou Fatoumata Kamara. Mais en tant qu'artiste, il faut avoir un nom d'artiste. C'est pourquoi on m'a donné le nom Original. Mbalou. Alors chanter est une passion pour Mbalou. Et après donc ta formation en secrétariat bilingue. Alors tu as préféré chanter et malgré la réticence de tes parents qui ne voulaient pas que tu deviennes chanteuse. En tout cas tu as persisté face à toutes ces tentatives. Et aujourd'hui tu es chanteuse. Dis-nous comment tu as fait pour en arriver là. Générite musique, ça n'a pas été facile pour moi. Parce qu'au début mes parents ne voulaient pas du tout. Je ne viens pas d'une famille de griots. Donc mes parents se sont carrément opposés. Mais dans la vie le destin est inévitable. On ne peut rien contre son destin. C'est moi, la musique, c'est une passion. Dieu merci aujourd'hui. Grâce à vous, mes journalistes et mes fans. Mes parents arrivent à accepter petit à petit le fait que je chante. Vraiment c'est juste une passion pour moi. D'accord. Alors en deux ans, tu as sorti trois albums. Non, j'ai deux albums à mon actrice. Pour le moment, voilà. Et dans ces deux albums, il y a des singles qui ont marqué l'opinion nationale. Comme Ginédi Mehdi Ramesi, sous le rôle ici. Également Ramané. Alors explique-nous. Il y a d'autres singles que je viens de sortir aussi. Voilà. Mon Fouri Kanama. Et un autre que je viens de chanter avec Moust Kamara. J'ai été choisi aussi. D'accord. Alors explique-nous ce titre. Mon Fouri Kanama, comme vous le savez, c'est l'actualité. Je conseille toutes les femmes, les filles de ne pas avorter. Quand on a une grossesse précoce, il faut l'accepter comme ça. Parce qu'on ne sait pas à l'avenir, comment, qu'est-ce que cet enfant va devenir dans la vie. Il y a d'autres qui n'ont jamais eu la chance d'avoir des enfants. Donc si toi, tu as la chance d'avoir une grossesse, il faut la garder. On ne sait jamais. Voilà. Et Ginédi me dira, mais si, sur l'ongole, il sait également. Sur l'ongole, c'est Rival Gomesé. Ça, c'est mon premier album, album Kanama. Voilà. Explique-nous ce que ça veut dire. Ah, tu sais, il y a de ces filles aussi qui ne se trouvent pas des mecs à eux-mêmes. Ils sont là toujours, à courir derrière le mari des autres, le copain des autres. Donc c'est pour ça que j'ai proposé le sillon-ongole, c'est Rival Gomesé. D'accord. Quand tu vois une fille qui est là, t'emmerder dans ton foyer, dans ton amitié avec ton copain, tu n'as qu'à aller au marché acheter le sillon-ongole. Une fois l'occasion présentée, tu ne feras que gratter la personne. D'accord. Et Ginédi me dira, mais si, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas trop expliquer ça, parce que je ne veux pas vexer d'autres personnes dans ce que je veux dire, dans cette chanson. D'accord. Tu as fait un featuring avec Mousto, titré « J'étais choisi ». J'étais choisi. Alors parle-nous un peu, voilà, parle-nous un peu de ce titre. Ah, j'étais choisi dans la vie, il faut avoir une décision, il faut choisir une seule personne en tant que, dans l'amour quoi. D'accord. Donc moi je l'ai choisi parce que je ne peux pas suivre deux lièves à la fois, je ne peux pas aimer deux personnes dans ma vie. Mais il y a des gens aussi, quand ils voient deux personnes qui s'aiment, ils sont toujours là, à s'interposer entre ces personnes, ce n'est pas du tout bon. Donc je chantais « La femme et l'homme, quand vous êtes ensemble, il ne faut pas écouter les ondes, il ne faut pas écouter les escrocs, il faut bien t'occuper de ton mari. » Ce qui se passe dans la maison, on ne peut pas expliquer tout ça dehors. Donc il faut se comprendre dans la maison. D'accord. Merci Mbalou. Alors, à un moment donné, tu évoluais dans la musique R&B et à un moment aussi, tu as changé de camp, tu évolues maintenant dans la musique populaire. Alors, qu'est-ce qui a occasionné ce changement de camp ? Avant, je ne faisais pas l'R&B, mais j'étais un peu dans le rap, un tout petit peu. Je ne rappais pas aussi, mais c'était un peu ça quoi. Je faisais du folklore, mais un peu moderne. D'accord. Moi, j'ai modernisé la musique, comme vous le voyez depuis mes débuts. Maintenant, là, je chante, je fais du mamaya carrément, parce que j'ai vu que mes fans aiment ça, mes fans réclament ça, donc je me suis un peu initiée dans ça. Ok. Oui, ce n'est pas parce que je ne peux pas faire autre chose, mais je suis branchée dans ça carrément pour le moment. Donc tout ce que tu fais là, c'est pour tes fonds ? Oui, je fais pour mes fans, sans mes fans, je ne suis absolument rien. Je chante pour vous, les journalistes, mes fans, mes amis, je suis l'artiste du peuple quoi. Voilà, merci pour cette considération. Il y a là, à un certain temps, Mbalou original était active sur le terrain et quelques temps après, pouf, elle a disparu. Qu'est-ce qui explique ce silence ? Non, ce n'était pas autre chose, souvent il y a des hauts et bas, il y a des petits problèmes que nous rencontrons aussi dans ce milieu, qu'on ne peut pas tout expliquer devant les écrans. J'avais un tout petit souci, mais Dieu merci, aujourd'hui ça commence à aller. Donc je ne peux pas rentrer profondément dans tout ça, mais ça commence à aller maintenant. Ok, en ce moment précis, quelle est ton actualité musicale ? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes fans et qu'est-ce que tu comptes faire pour eux ? J'ai plein de projets maintenant en cours, parce que depuis la sortie de mon deuxième album, le 27 octobre 2018, je ne suis pas allée en tournée, donc je me prépare pour une grande tournée dans toute la Guinée. J'ai presque mon album au studio qui doit finir dans ce peu de temps, mon troisième album. Et puis j'ai des projets à l'international aussi qu'on a commencé à préparer. Je dois aussi tourner le clip avec Moust au camarade, le 3 et 4, Inchallah aussi, tout se passe bien, comme prévu. J'ai mon concert aussi très bientôt à Fougoufougou le 27, le samedi à venir. Le samedi prochain. Je dois me produire à Fougoufougou à partir de 19h. J'appelle tous mes fans à venir, parce qu'il y aura du nouveau, Mbal original est de retour. Je suis de retour et j'ai plein de surprises pour mes fans. Venez massivement, vous allez voir que ce Mbal que vous connaissez avant, elle n'est plus la même. Il y a plein de changements maintenant dans ma carrière musicale. Donc c'est ça, le 27 à Fougoufougou, Inchallah. Voilà, le 27, vous avez compris à Fougoufougou. Alors, dis-nous, quel est l'objectif de ce concert ? Depuis quelques mois maintenant, je n'ai pas fait de concert pour mes fans. C'est un concert de retour et de remerciement pour tous ceux qui se sont battus pour moi, de près et de loin. C'est une occasion pour moi de remercier tous mes fans. D'accord. Voilà. Mbalou, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un petit mot pour vos fans ? Je remercie mes fans. Je remercie Dine It Music qui sont toujours là pour les artistes. Je remercie mon manager, mon maître Sokra Kamara qui est là en train de se battre par-ci, par-là pour Mbal original. Toi aussi, je te remercie. Je remercie l'équipe technique qui est là avec nous maintenant. Merci. J'appelle tous mes fans, je reviens encore là-dessus. Venez massivement le 27 à Fougoufougoufagafaga. Il n'y aura jamais vu là-bas, Inchallah. D'accord. Par la grâce de Dieu, vous serez surpris. Voilà. Pour faire plaisir à nos chers abonnés, est-ce que tu peux faire un petit acapilla ? Sous-titrage ST' 501 Merci, merci à Mbal original. Voilà, chers abonnés, nous sommes presque à la fin de cette émission. A tous, merci pour votre aimable attention. Ce fut un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Et surtout, on se retrouve prochainement avec une autre star. Allez, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501